La fête de Hanukkah 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 Les femmes nourrissaient leur bébé, ils prenaient une corne, bien sûr ils la vidées, ils la travaillent, ils la nettoyaient, comme complètement. Et avec la corne, ils mettaient le lait dedans et l'extrémité pointue de la corne, ils la trouaient et faisaient passer le lait dans la bouche du bébé. C'est comme ça qu'ils faisaient. Le biberon à l'époque c'était les cornes, des cornes retravaillées de façon artisanale, ils vendaient ça, etc. Aujourd'hui les cornes ont fait des chauffards, à l'époque ils faisaient les biberons. Maintenant, ici encore une deuxième allusion. L'initiative d'assimilation des grecs voulait, pourquoi la corne ? C'était pour nous dire, ce midrash veut nous dire, que l'initiative des grecs visait même les bébés à la naissance. Pourquoi le biberon ? Pourquoi la corne ? Parce que la corne c'est le biberon. Ça veut dire qu'on veut que vos bébés juifs deviennent de véritables hérétiques à la naissance. On veut que les bébés juifs deviennent déjà à la naissance de parfaits goyim. Nous n'avons pas de part dans le dieu d'Israël. Ça veut dire pas 20 ans ou 30 ans. Bébé ! Il voulait déjà que les bébés grandissent dans l'hélénisme, dans la culture grecque, dans la vodazara, etc. On voit de là le message que le midrash veut nous délivrer. C'est à quel point on doit être vigilant avec nos enfants ? À quel point on doit être vigilant avec l'éducation religieuse de nos enfants ? À quel point on doit faire attention ? Il n'y a pas d'âge pour être vigilant. Il n'y a pas de 15 ans, 20 ans, 10 ans, 13 ans. Ça n'existe pas. Dès la naissance, dès la naissance, il faut faire attention à ce que le bébé il voit, à ce que le bébé il entend, à dans quel environnement il est, dans quelle pièce il est. Est-ce que dans cette pièce il n'y a pas des choses ? Nous ne croyons pas, nous ne nous laissons pas séduire ou avoir par notre Yetzarara qui va venir nous dire « Ça va, il est petit, c'est un bébé, question. » Vous allez voir dans quelques instants ce qu'on va dire, qu'on doit redoubler de vigilance encore plus. Plus l'enfant est jeune et plus on doit être vigilant. À la limite, quand il commence à grandir, si on l'a mis dans un processus comme ça, qui doit faire attention à tous les dangers de la culture grecque qui nous entoure. Vous savez, la culture occidentale qui règne dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité des pays du monde vivent encore sous la culture grecque. Aujourd'hui, la culture occidentale, c'est la culture grecque. Eh bien, cette culture grecque qui a failli, hasmé shalom, assimiler spirituellement l'arm Yisrael lors des événements de Hanoukka, cette culture grecque malheureusement elle est encore présente. Cette culture grecque, elle est encore présente. Et elle est encore pleine de pièges. Là où un enfant, aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, là où un enfant il va, là où un enfant il va évoluer dans la rue, n'importe où, il y a encore des pièges de cette culture grecque. Il y a encore, c'était quoi la culture grecque ? C'était la culture du corps, la culture de l'esthétique, la beauté, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est des ouvertures pour amener hasmé shalom, l'individu, à des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus graves que ça. Eh bien, on est encore là-dedans aujourd'hui. Nos enfants, il faut les préserver depuis le plus jeune âge. Regardez les grecs, ils voulaient atteindre la neshama des enfants, de l'âme d'Israël à l'âge bébé. À l'âge bébé, ils ne voulaient pas se contenter que quand ils vont grandir, on va en faire des goïm. Non, ils voulaient déjà, dans le biberon, ils voulaient déjà assimiler l'âme d'Israël à l'âge zéro, à la naissance. À l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge, lorsqu'elle était enceinte de son bébé, de Rabbi Ushua, lorsqu'elle était enceinte pendant sa grossesse, la maman de Rabbi Ushua, elle allait dans tous les bâtés midrash de la ville, dans toutes les yeshivotes et les kolélims et les endroits où on étudiait la Torah dans la ville, elle allait voir et elle leur disait, elle leur disait aux hachamim, aux rabbanim, elle leur disait, s'il vous plaît, je vous en supplie, priez pour que l'enfant que je porte, il devienne un ami de hacham. Elle allait les voir et elle leur disait, je vous en supplie, priez pour que l'enfant que je porte devienne un ami de hacham. Tous les jours, elle faisait ça. Bien sûr, hachamim priait. Lorsqu'elle a accouché, comment elle raconte ? Lorsqu'elle a accouché, elle a pris le berceau de son bébé. Il y avait Rabbi Ushua dans le berceau. Elle a pris le berceau de son bébé et elle a emmené au Bétamidrash, à la maison d'études, à la yeshiva. Elle a posé le berceau, elle posait comme ça du matin et elle restait à côté de lui toute la journée jusqu'au soir. Pour que le bébé, que les oreilles du bébé ne captent que des divrets Torah. À l'âge du bébé, à la naissance, que des divrets Torah. Pour qu'il grandisse là-dedans. On voit bien que la protection, d'abord la seule et unique protection contre le virus qui s'appelle le Yetzirah, contre le virus qui s'appelle les Averantes, la seule et unique vaccin s'appelle l'émou d'Atara. La seule et unique vaccin, c'est l'étude de l'Atara. Il faut mettre nos enfants, il faut motiver et diriger nos enfants depuis le plus jeune âge vers l'émou d'Atara, vers l'étude. Il faut les motiver, les stimuler, les encourager pour qu'ils étudient l'Atara. Il vous dit, c'est le seul et unique remède pour qu'un enfant ne tourne pas au vinaigre. C'est qu'aujourd'hui, surtout qu'à l'avarom et à l'acheter, aujourd'hui, à plus fortes raisons, aujourd'hui, c'est encore plus vrai que dans les générations passées. Aujourd'hui, la seule et unique protection d'un enfant pour qu'on veut, si on veut qu'il reste un juif, c'est l'émou d'Atara, c'est qu'il étudie l'Atara. Il faut le motiver, l'encourager, il faut lui donner le goût. C'est pas toujours facile. Il faut toujours lui donner le goût, lui montrer la beauté de l'étude de l'Atara, etc. Pour le stimuler, pour qu'il grandisse avec l'amour de l'étude de l'Atara. Et c'est qu'il n'y a que de cette façon. Si on aime nos enfants, on veut protéger nos enfants. Quelqu'un qui aime ses enfants, forcément, il veut les protéger. Alors, si tu veux protéger tes enfants, mets-les dans l'émou d'Atara depuis le plus jeune âge, qu'ils grandissent là-dedans avec l'amour et l'affection de l'Atara. Le Rav Yehuda Tzad, K'Ala Voshalom, il ramène dans ce saper Koli Yehuda, il dit dans Nérot Hanoukah, lorsqu'on allume les lumières de Hanoukah, les Nérot, les bougies, les veilleuses de Hanoukah, immédiatement après avoir fini d'allumer, on dit un texte. On dit un texte, c'est le fameux texte «Hanerot Halalou » «Hanou madalikin, à la nissim, à la pôrkane, à la givourode, à la tishorode, etc. » Et à un moment donné dans ce texte, il y a une phrase, qu'il y a cette phrase, «Hanerot Halalou » «Kodechhen » «Venlânou reshult liyish'temesh bahen » «Ellal irotan bilvad » Dans le texte de Hanerot Halalou que nous disons tout de suite après avoir allumé les Nérots Hanoukah, on dit là-bas une phrase ces nerotes là sont saintes nous n'avons pas le droit de les utiliser c'est marqué que c'est à sourd d'utiliser la lumière de Nerot Hanoukka pour faire quoi que ce soit on n'a pas le droit on n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Nerot Hanoukka nous n'avons le droit que de les contempler que de les regarder il dit il y a aussi ici un remez il y a aussi ici une allusion aux enfants les enfants sont comme des Nerot c'est comme des bougies allumées il dit nous n'avons pas le droit d'utiliser nos enfants qu'est-ce que ça veut dire utiliser nos enfants c'est les faire grandir dans une optique qui ne sert que nos intérêts vous connaissez très bien la phrase de toutes les mamans séfarades mon fils Al-Aziz je veux que tu deviennes un docteur mon fils Al-Aziz l'avocat oui c'est pourquoi tout ça ? c'est le kavod c'est le kavod c'est que du kavod ça pourquoi tu veux qu'il devienne un docteur ? pour que je dise je suis la maman du docteur mon fils le docteur c'est mon fils vous savez mon fils ou je suis la maman de l'avocat tu sers qui ici ? tu sers toi-même c'est le kavod c'est que du kavod c'est assur le yishtamesh bahen comme ça il dit nous n'avons pas le droit à l'instar des nerots que nous n'avons pas le droit dont nous n'avons pas le droit d'utiliser la lumière dit le kavod il dit à l'instar des nerots nous n'avons pas le droit d'utiliser nos enfants qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser nos enfants ? pour notre propre intérêt pour notre propre satisfaction personnelle pour notre propre jouissance personnelle qu'est-ce que tu es en train de lui imposer depuis son plus jeune âge il dit il y a des mamans l'enfant il a 5 ans il appelle déjà docteur ou il a 6 ans il appelle maître pourquoi tu es en train d'imposer des choses à ton enfant tu es en train déjà à l'âge 4 ans ou 5 ans tu es en train de lui imposer un cursus un cursus un cursus profane qui va investir toutes ses forces dans des études de hol pourquoi ? pense à la nechama de ton enfant et pense un peu moins à ton kavod personnel la seule autorisation que nous avons c'est que de les contempler et bien toi aussi papa ou maman toi aussi la seule autorisation que tu as vis-à-vis de ton enfant juif c'est de le voir de le contempler grandir dans la Torah et le pousser là-dedans et le motiver là-dedans comme c'est marqué dans le michelet le nerf la bougie la veilleuse représente l'accomplissement des mitzvot et la lumière du nerf la lumière de la bougie la flamme de la bougie la flamme de la veilleuse représente l'érudition dans la Torah on raconte il y avait un jour cette histoire que je vais raconter maintenant elle s'est passée il y a des siècles il y a quelques siècles en arrière la ville de Yerushalayim il y a environ il y a un peu plus que 250 ans en arrière 300 ans en arrière à peu près à Yerushalayim on est à Yerushalayim on est à Yerushalayim de façon générale mais particulièrement à Yerushalayim il y a 300 ans il n'y avait que des sepharadim à Yerushalayim les Ashkenazim sont arrivés après avec les élèves de Gaon de Vilna mais la première aliyah des Ashkenazim c'est avec les élèves de Gaon de Vilna il y a 300 ans il n'y avait que des sepharadim à Yerushalayim et les sepharadim de Yerushalayim vivaient dans la misère les rabbinim de la ville de Yerushalayim il y avait des yeshivot il y avait des kolalim il y avait des midrash il y avait des knessayot il y avait des synagogues il y avait tout mais malheureusement la vie était très 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 dure il y avait dans la misère et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont décidé d'envoyer un émissaire de Yerushalayim dans les pays d'Europe en Italie par exemple où il y avait beaucoup de juifs très riches à cette époque là en Italie il y avait beaucoup de juifs très 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 riches et ils ont envoyé un shaliyah je suis ahmitsvah je suis haderabbanan ils ont envoyé un émissaire en Italie pour récolter des fonds pour les juifs de Yerushalayim ce dignitaire en question c'était un cet émissaire est un haut dignitaire de Yerushalayim c'est une personne importante il a pris le bateau pour accomplir sa mission il arrive son voyage a duré quelques semaines à l'époque et il arrive en Italie à Yerushalayim le vendredi le vendredi débarque en Italie la veille de Shabbat à quelques heures de Shabbat il descend du bateau il ne savait pas qu'il allait arriver à Yerushalayim il ne pensait pas il est le temps du bateau il est pris de panique il voit que Shabbat va bientôt rentrer il dit comment je vais faire je ne connais même pas je serais arrivé quelques jours avant j'aurais pu m'organiser mais j'arrive comme ça à la veille de Shabbat quelques heures de il n'y avait pas à l'époque ni les textos ni les mails ni rien du tout il arrive comme ça je ne sais pas comment comment je vais faire pour passer Shabbat il lève les yeux vers le ciel il est pris à Kadosh Baruch Hu le bon Chiel Olam maître du monde je t'en supplie ne me laisse pas comme ça envoie moi un bon juif qui va m'aider à passer Shabbat dignement qui va m'aider à accueillir Shabbat dignement il n'a pas eu le temps de finir sa phrase il n'a pas eu le temps de finir de parler un carrosse arrive cette histoire elle est véridique ce n'est pas un midrash les gens ne croient pas au midrash cette histoire elle est véridique elle a été datée elle est notée dans plusieurs livres dont elle a été retrouvée cette histoire dans des manuscrits d'une des municipalités d'Italie je ne me rappelle plus je crois que c'était Modena Modena cette histoire elle a été retranscrite par des goyim ça veut dire on a des traces et pas que nous les juifs qui témoignons de cette histoire même les goyim ils savent cette histoire et donc il n'a pas eu le temps de finir sa prière à Hachem un carrosse arrive somptueux carrosse à l'intérieur du carrosse il y a un juif très riche et ce juif là il a vu que ce monsieur il est là dans le port là-bas il est là-bas et il a reconnu que c'est un juif parce que l'autre il a des péotes il lui dit hé Ehudie qu'est-ce que tu fais là il lève les yeux il voit que c'est un juif aussi qui est dans le carrosse il dit habibé je viens de débarquer je ne sais pas où aller pour Shabbat il dit quoi dépêche-toi dépêche-toi monte monte dans le carrosse il monte dans le carrosse merci merci il fait des barakotes il dit il faut qu'on se dépêche vite Shabbat bientôt il dit au cocher il dit au cocher il faut être coché il faut être coché il avance il avance ils arrivent ils arrivent à la maison qui est maison c'est un palais la maison de ce juif là de ce riche juif il lui dit le fait descendre vite 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 une maison une maison extraordinaire même la maison blanche il fait pitié à côté maison il est jaloux d'une robe d'Obama il était jaloux de lui il voit une maison comme ça extraordinaire il rentre il y a plein de il y a plein de domestiques il y a plein de domestiques monsieur monsieur le parlant d'italien je ne comprenais rien j'avais un pianiste qui était italien il me disait toujours pronto il lui dit il rentre il faut rentrer il faut rentrer il traverse un hall d'entrée immense un couloir il allait faire filata terre pour traverser le tout le couloir il devient fou je ne sais pas des choses extraordinaires il y a des lustres magnifiques une décoration de l'argenterie je suis tombé qu'est-ce qu'il se passe je me suis trompé d'adresse qu'est-ce qu'il se passe il traverse la maison il traverse il regarde comme ça il regarde partout il dit regarde là il faut que tu te prépares on va te montrer ta chambre et tout oui j'arrive j'arrive il traverse la salle à manger comme ça la salle à manger le hall de garde la salle à manger il voit des beaux meubles un meuble plus beau que l'autre des tapisseries des tapis il voit quelque chose je la fais tilt dans sa tête il voit un meuble magnifique un argentier comme ça magnifique extraordinaire immense avec des belles vaisselles dedans du cristal des choses mais dans au milieu dans l'argentier comme ça dans l'argentier il y avait un truc qui faisait tâche qui faisait un truc ce qu'il voit il ne comprend pas il voit une vieille bouteille cassée comme une bouteille en verre cassée mais très vieille très sale et qui contenait apparemment des résidus d'huile il la voit comme ça en milieu c'est faté la femme de ménage elle a oublié là-bas elle a mis comme ça sa bouteille cassée là-bas il va la tuer c'est quoi ça c'est bizarre il n'ose pas ouvrir la bouche il n'ose rien dire mais c'est bizarre curieux il se prépare vite pour Shabbat ils vont au synagogue faire la tefillah ils reviennent Shabbat Shalom Shabbat Shalom tous les enfants la femme du Baal Abbaït les enfants sont là une grande table tout le monde est joyeux tout le monde est content Shalom Aleikh le fait qu'ils douche tout le monde chante tout le monde est content et on commence à manger le repas les domestiques ils amènent plein derrière l'autre et puis tout le monde commence à chanter les Zemiro de Shabbat le Baal Abbaït il est content tout le monde chante mais lui il est comme ça dans son coin le Baal Abbaït le Baal Abbaït au bout de 5 minutes il le regarde dans sa tête il se dit qu'est-ce qu'il a celui-là le Baal Abbaït j'ai amené le Baal Abbaït chez moi à Shabbat pourquoi tu as un visage triste comme ça pourquoi ? il y a un problème c'est pas bon la Salat Abbaït n'est pas bonne les aubergines ne sont pas bonnes qu'est-ce qu'il se passe ? le couscous n'est pas bon qu'est-ce qu'il y a ? il pense à l'addition tu penses à l'addition c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit il lui dit non non tout est bien merci beaucoup non je suis très bien reçu au contraire il lui dit alors qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu fais cette tête ? il lui dit permettez-moi une question il lui dit oui qu'est-ce qu'il y a il lui dit je voudrais comprendre au sujet de la bouteille qui il n'a pas fini sa phrase ça va j'ai compris la bouteille que tu as vu là-bas cassée ça t'intrigue il lui dit excuse-moi mais Hila je suis curieux mais je veux comprendre ça ça dénote complètement avec le avec le contexte de la maison la beauté de la maison tout le reste je ne comprends pas il lui dit Tof puisque tu es un haut dignitaire de Yerushalayim et tu es un grand abit Hakam je vais te raconter l'histoire tu mérites que je te raconte l'histoire alors maintenant je vais vous raconter l'histoire qu'il y a dans l'histoire il lui dit il lui dit ça fait quelques années de ça maintenant c'est le Baal Abbaït vous suivez c'est le Baal Abbaït qui raconte une histoire à son invité il lui dit écoute moi ça fait 20 ans de ça ou 25 ans de ça je n'habitais pas ici en Italie j'habitais à Amsterdam à Hollande Hollande Mache et Mamser non Hollande le pays ouais j'habitais à Amsterdam et j'habitais à Amsterdam et on était une famille riche mon père a toujours eu mon père et ses frères et tout le monde son père son grand-père toujours était une famille riche Baruch HaShem et quand j'étais à Amsterdam mon grand-père paternel il habitait ici en Italie ici exactement dans cette ville il avait un commerce un bon commerce un grand commerce mais il arrivait un petit peu vers la vieillesse et il commençait à être fatigué il n'avait plus la force de tenir le commerce alors il a écrit une lettre à mon père vous suivez il a écrit une lettre à mon père il a écrit une lettre à mon père et dans cette lettre il lui a dit je t'en prie mon fils je suis vieux j'arrive plus à tenir le commerce ici en Italie est-ce que tu peux m'envoyer un de tes enfants pour m'aider à tenir le commerce et mon père il a répondu bien sûr papa j'ai un grand garçon ici il a 16 ans 18 ans et je vais te l'envoyer il va rester avec toi pour tenir le commerce et c'est comme ça que le bar à la brite il raconte c'est comme ça que je suis venu à l'époque ici en Italie Sandra vous suivez dites moi je la refais ouais et c'est comme ça que je suis venu ici en Italie au bobo elle me vient de tuer ah oui d'accord et c'est comme ça que j'ai atterri ici en Italie je suis venu aider mon grand-père à tenir son commerce et mon grand-père est de plus en plus fatigué de plus en plus malade jusqu'à l'Oualenou il est arrivé au bout de quelques années il est décédé il a quitté ce monde il a écrit dans son testament qu'il me léguait à moi son petit-fils il me léguait son commerce il me léguait son affaire et donc j'ai repris l'affaire j'avais quelques années d'expérience maintenant j'ai repris l'affaire de mon grand-père ici en Italie et j'ai fait prospérer ces affaires Baruch HaShem j'ai vu la réussite dans les affaires comme il faut j'ai vu tout ma souris tout ma réussite Baruch HaShem mais seulement le problème c'est que plus je me suis investi dans les affaires il raconte tout ça à son invité à la table de Shabbat plus je me suis investi dans mes affaires et plus j'ai commencé à négliger mon judaïsme à l'origine j'étais pratiquant religieux Baruch HaShem j'ai une famille tous religieux Baruch HaShem mais plus j'ai commencé à m'investir dans les affaires et plus j'ai commencé tout doucement tout doucement tout doucement à négliger de plus en plus des mitzvots des mitzvots de la Torah des mitzvots de Rabbanan j'ai commencé par exemple j'ai commencé à ne plus prier la tefillah de Minha sous prétexte que j'avais pas le temps j'avais toujours des rendez-vous avec des fournisseurs et des clients et ceci et cela et ensuite ensuite j'ai enlevé Chahrit j'avais pas le temps le matin ensuite j'ai enlevé Arvit après j'ai enlevé Birkat Amazon j'ai enlevé le Tefillin après j'ai enlevé même Shabbat chose par chose je suis arrivé à enlever 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 jusqu'à ce que je me suis marié avec une Goya je me suis marié avec une Goya et et voilà que j'ai commencé à dégringoler 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 de plus en plus et et maintenant une page de pub non attendez je vais pas vous faire ça et et voilà qu'il raconte c'est juste pour voir c'est et j'ai commencé à dégringoler de plus en plus et un jour mais je savais il dit je savais quand même malgré ma dégringolade spirituelle je savais quand même au fond de moi j'avais des crises de conscience je dis même pas des crises de conscience c'est des crises je savais que je faisais mal je savais que j'agissais mal je savais que qu'il y avait un qu'il y avait un qu'il y avait un maître qu'il y avait un maître du monde devant qui j'allais un jour rendre des comptes je savais que j'allais payer pour tout ça je savais qu'un cas n'allait pas me laisser comme ça passer tout ça gratuitement je le savais mais et c'est l'arra ma c'est Satan l'engrenage et un jour il raconte il dit un jour c'était un vendredi après midi je me promenais dans la ville j'avais quelques petites courses à faire à droite à gauche pas pour Shabbat parce qu'il ne faisait plus Shabbat comme ça Satan pour lui il se promenait dans la ville un vendredi et je suis arrivé dans une petite rue et je marche comme ça et je vois un enfant assis par terre et il pleurait cet enfant là pleurait 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 à chaudes larmes il pleurait ça m'a intrigué j'ai eu de la peine je suis venu voir l'enfant je lui ai dit hey petit qu'est-ce qu'il se passe pourquoi tu pleures pourquoi tu pleures il a levé les yeux avec les larmes comme ça le petit il lui dit comment je vais faire qu'est-ce qui t'arrive il lui dit voilà ce soir vendredi avant Shabbat ça commence la fête de Hanoukka et mon père est très pauvre et ça fait des mois qu'il économise pièce par pièce pour acheter la bouteille d'huile pour les nerots de Hanoukka et il m'a envoyé aujourd'hui vendredi acheter cette bouteille d'huile avec cette fortune qu'il a économisé le pauvre pièce par pièce pour acheter cette bouteille et je suis venu dans le magasin je suis rentré dans le magasin j'ai payé la bouteille je suis ressorti avec la bouteille et j'étais avec mes copains ils ont commencé à me chauffer ils ont commencé à jouer avec moi et tout et j'ai pas vu il y avait une épluchure de bananes j'ai glissé au rach la bouteille la bouteille elle s'est brisée et maintenant je pleure je pleure je pleure et il lui a dit l'enfant il lui a dit une phrase terrible il lui a dit comment vais-je me présenter devant mon père sans la bouteille d'huile qu'il a tellement souffert pour économiser pièce par pièce pour l'acheter comment je vais me présenter devant lui le monsieur là l'ancien hollandais qui est devenu italien etc vous m'avez compris celui là qui s'était devenu complètement assimilé etc c'est juste pour et il entend ça il entend ça la phrase qu'il a dit l'enfant comment vais-je me présenter devant mon père sans la bouteille d'huile il lui rentrait comme un clou dans le cerveau comme ça il rentrait comme un clou il lui dit attends mon fils ne bouge pas il a sorti son porte-monnaie il lui dit combien coûte la bouteille il lui a dit tant de lire italienne il lui a dit tiens tiens l'argent attention attention maintenant tu as glissé une fois elle ne va pas glisser deux fois bon après je m'en vais je ne vais pas rester là il lui dit merci merci fais attention quand tu sors tu la prends comme ça tu la prends comme ça attention la bouteille d'huile et tu rentres tout de suite chez toi merci 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 l'enfant il va acheter la bouteille d'huile et le monsieur il continue à marcher comment vais-je me présenter devant mon père sans la bouteille d'huile il a dit le bon chérah et moi comment vais-je me présenter devant mon père après 120 ans sans que ça veut dire l'huile les mitzvot comment vais-je me présenter sans toute cette Torah que j'ai délaissée que j'ai abandonnée ces mitzvot que j'ai piétinées ce shabbat que j'ai abandonnée cette filine que j'ai abandonnée comment vais-je me présenter devant avec tout ce que j'ai laissé j'ai glissé comme cet enfant cet enfant il a glissé il a cassé sa bouteille d'huile moi aussi j'ai glissé dans mon judaïsme et j'ai tout cassé j'ai tout abandonné comment je vais me présenter devant il est rentré chez lui il a dit il a donné de l'argent il a dit oblige jusqu'à mon nom mon prénom jusqu'à même mes empreintes digitales tu oublies tout même mon ADN tu oublies tout il a fait shabbat tout de suite il a jeté toute sa vaisselle seulement qu'est-ce qu'il a pris avec lui dans la rue sur le trottoir la bouteille d'huile cassée il l'a pris il a pris avec lui cette bouteille il l'a gardé dans son argentier comme ça il l'a gardé au milieu pour se rappeler toute sa vie de ce qui a motivé sa hazara son repentir de ce qui a motivé voilà l'histoire de ce qu'il raconte à son invité à la table de Shabbat il lui dit voilà tu voulais savoir d'où elle vient cette bouteille voilà l'histoire de cette bouteille d'huile de là où vous voyez mes amis que Hanoukka le mot Hanoukka il a la même racine étymologique en hébreu que le mot Hinouk Hanoukka les lettres principales de Hanoukka c'est Het Noun Khaf Het Noun Khaf c'est la même racine étymologique que Hinouk l'éducation Hanoukka c'est le moment de l'année qu'il faut exploiter pour mettre l'accent sur l'éducation religieuse de nos enfants mais attention pas comme beaucoup le croient éducation religieuse des enfants c'est pas venir c'est aussi ça mais c'est pas seulement ça c'est pas seulement se contenter de leur faire le devoir de Kodesh le soir après l'école c'est aussi important c'est très important mais c'est pas seulement ça ça suffit pas le Hinouk d'un enfant un papa et une maman qu'est-ce qu'il doit inculquer comme Hinouk à son enfant c'est de réfléchir comme un juif de lui apprendre à penser comme un juif de lui apprendre les optiques d'un juif les conceptions d'un juif les priorités d'un juif pour quand il soit grand il sache lui-même où mettre ses priorités il sache lui-même que la Torah passe avant tout que l'émoud la Torah passe avant tout c'est lui donner le goût le goût à l'étude de la Torah malheureusement il y a des parents pas seulement ils sont pratiquants ils sont tous pratiquants ils vont tous la Torah les mitzvot malheureusement ils échouent dans l'éducation de leurs enfants pourquoi ? parce que l'étude de la Torah c'est pas quelque chose de facile l'étude de la Torah c'est loin d'être simple c'est pas donné à tout le monde il faut savoir que c'est pas donné à tout le monde même à des adultes de 30 et 40 ans et 50 ans c'est pas donné à tout le monde d'être capable je dis bien d'être capable pas de comprendre personne n'est idiot personne n'est bête mais d'être capable de prendre sur lui de s'asseoir 10 heures 10 heures pour étudier dans une journée c'est pas donné à tout le monde c'est quelque chose de très difficile c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout mais c'est cet amour et ce goût qu'il faut savoir éveiller chez l'enfant dès son plus jeune âge mais avec l'amour pas avec pas avec la contrainte pas avec l'obligé à faire les choses non jamais de la vie il faut qu'il il faut que le livre le livre de la Torah le livre de la Gemara le Shurhan Arur le Rambam la Mishnah le Humash ces livres là il faut qu'il les aime il faut pas qu'il les repousse il faut qu'il les aime il faut qu'il les envie il faut qu'il les envie il faut que lui-même l'enfant il dise papa j'ai envie d'étudier la Mishnah viens aller ici t'il te plaît mon fils mon fils il se bat avec moi il se bat avec moi pour me passer pour étudier malheureusement j'ai pas le temps avec les obligations du Tzibur avec tout ce que je fais tout ce que je fais tous les jours et depuis des années tout ça ne me passe pas d'aujourd'hui des fois malheureusement on n'a pas beaucoup de temps et malheureusement on n'a pas beaucoup de temps consacré à l'enfant et c'est une erreur j'admets je reconnais publiquement que c'est une erreur c'est une erreur fatale c'est une erreur qui peut être fatale donc il se bat avec moi papa et des fois qu'est-ce qu'il fait des fois qu'est-ce qu'il fait il prépare les livres à mon bureau il répare les livres de Mishnah il me dit papa viens là viens il répare il ouvre les livres et on se m'assoit avec lui pour étudier s'il fait pas ça pourquoi parce que depuis longtemps depuis des années on lui a donné cet amour on l'a aidé on n'a rien fait c'est lui qui fait le travail c'est l'enfant qui fait le travail nous on l'aide seulement on l'a aidé à aimer on l'a aidé à aimer la chose et dans le hinur le hinur c'est de l'amour c'est de l'amour avant tout c'est non seulement aimer nos enfants bien sûr qu'on aime nos enfants mais transmettre à travers l'amour que l'on porte nous à nos enfants il faut que cet amour soit porteur d'un amour de la Torah il faut que cet amour là soit porteur aussi de la cellule on va dire qui s'appelle amour de la Torah et c'est dans cette direction qu'on doit diriger nos enfants nos enfants quand je dis nos enfants ça peut être nos petits-enfants ça peut être nos neveux ça peut être des enfants en général les enfants qui sont autour de nous les enfants qui sont qui sont avec nous qui nous entourent c'est comme ça qu'il faut les diriger vers l'amour de la Torah et je vous dis je le répéterai jamais assez jamais assez le seul et unique la seule et unique protection de nos enfants si on veut qu'ils restent juifs je pèse mes mots qu'ils restent juifs c'est l'émouda Torah c'est l'étude de la Torah rien d'autre rien rien au monde aucun rabbinim sur terre ne pourra dire autre chose rien la protection de la nechama d'un juif c'est le motiver à étudier la Torah dès son plus jeune âge quand il aura 20 et 30 et 40 ans ce sera encore beaucoup plus difficile de le motiver donc pourquoi se mettre du travail en plus dès maintenant quand il a 5 ans et 6 ans c'est maintenant qu'il faut travailler pour pas se mettre des soucis supplémentaires lorsqu'il aura et lorsqu'il aura quelques années de plus Amen Amen il raconte à son invité à la table de Shabbat il lui dit voilà tu voulais savoir d'où elle vient cette bouteille voilà l'histoire de cette bouteille d'huile de là où vous voyez mes amis que Hanoukka le mot Hanoukka il a la même racine étymologique en hébreu que le mot Hinouk Hanoukka les lettres principales de Hanoukka c'est het non khaf het non khaf c'est la même racine étymologique que Hinouk l'éducation Hanoukka c'est le moment de l'année qu'il faut exploiter pour mettre l'accent sur l'éducation religieuse de nos enfants mais attention pas comme beaucoup beaucoup le croient l'éducation religieuse des enfants c'est pas venir c'est aussi ça mais c'est pas seulement ça c'est pas seulement se contenter de leur faire le devoir de Kodesh le soir après l'école c'est aussi important c'est très important mais c'est pas seulement ça ça suffit pas le Hinoukka d'un enfant un papa et une maman qu'est-ce qu'il doit inculquer comme Hinouk à son enfant c'est de réfléchir comme un juif de lui apprendre à penser comme un juif de lui apprendre les optiques d'un juif les conceptions d'un juif les priorités d'un juif pour quand il soit grand il sache lui-même où mettre ses priorités il sache lui-même que la Torah passe avant tout que l'émoud la Torah passe avant tout c'est lui donner le goût le goût à l'étude de la Torah malheureusement il y a des parents ils sont pratiquants ils sont tous pratiquants ils vont tous la Torah les mitzvot malheureusement ils échouent dans l'éducation de leurs enfants pourquoi ? parce que l'étude de la Torah c'est pas quelque chose de facile l'étude de la Torah c'est loin d'être simple c'est pas donné à tout le monde il faut savoir que c'est pas donné à tout le monde même à des adultes de 30 et 40 ans et 50 ans c'est pas donné à tout le monde d'être capable je dis bien d'être capable pas de comprendre personne n'est idiot personne n'est bête mais d'être capable de prendre sur lui de s'asseoir 10 heures 10 heures pour étudier dans une journée c'est pas donné à tout le monde c'est quelque chose de très difficile c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout mais c'est cet amour et ce goût qu'il faut savoir éveiller chez l'enfant dès son plus jeune âge mais avec l'amour pas avec pas avec la contrainte pas avec l'obligé à faire les choses non jamais de la vie il faut qu'il il faut que le livre le livre de la Torah le livre de la Gemara le Shulhan Arur le Rambam la Mishnah le Humash ces livres là il faut qu'il les aime il faut pas qu'il les repousse il faut qu'il les aime il faut qu'il les envie il faut qu'il les envie il faut que lui-même l'enfant il dit papa j'ai envie d'étudier la Mishnah viens aller ici t'il te plaît mon fils mon fils il se bat avec moi il se bat avec moi pour étudier malheureusement j'ai pas le temps avec les obligations du Tzibur avec tout ce que je fais tout ce que je fais tous les jours et depuis des années ça me passe pas d'aujourd'hui des fois malheureusement on n'a pas beaucoup de temps et malheureusement on n'a pas beaucoup de temps consacré à l'enfant et c'est une erreur j'admets je reconnais publiquement que c'est une erreur c'est une erreur fatale c'est une erreur qui peut être fatale donc il se bat avec moi papa et des fois qu'est-ce qu'il fait des fois qu'est-ce qu'il fait il prépare les livres à mon bureau il prépare les livres de Mishnah il me dit papa viens là viens il prépare il ouvre les livres et on se m'assoit avec lui pour étudier s'il fait pas ça pourquoi parce que depuis longtemps depuis des années on lui a donné cet amour on l'a aidé on n'a rien fait c'est lui qui fait le travail c'est l'enfant qui fait le travail nous on l'aide seulement on l'a aidé à aimer on l'a aidé à aimer la chose et dans le hinur le hinur c'est de l'amour c'est de l'amour avant tout c'est non seulement aimer nos enfants bien sûr qu'on aime nos enfants mais transmettre à travers l'amour que l'on porte nous à nos enfants il faut que cet amour soit porteur d'un amour de la Torah il faut que cet amour là soit porteur aussi de de la de la cellule on va dire qui s'appelle amour de la Torah il faut et c'est dans cette direction qu'on doit diriger nos enfants nos enfants quand je dis nos enfants ça peut être nos petits-enfants ça peut être nos neveux ça peut être nos des enfants en général les enfants qui sont autour de nous les enfants qui sont qui sont avec nous qui nous entourent c'est comme ça qu'il faut les diriger vers les mots de la Torah et je vous dis je le répéterai jamais assez jamais assez le seul et unique la seule et unique protection de nos enfants si on veut qu'ils restent juifs je pèse mes mots qu'ils restent juifs c'est les mots de la Torah c'est l'étude de la Torah rien d'autre rien rien au monde aucun rabbinim sur terre ne pourra dire autre chose rien la protection de la nechama d'un juif c'est le motiver à étudier la Torah dès son plus jeune âge quand il aura 20 et 30 et 40 ans ce sera encore beaucoup plus difficile de motiver donc pourquoi se mettre du travail en plus dès maintenant quand il a 5 ans et 6 ans c'est maintenant qu'il faut travailler pour pas se mettre des soucis supplémentaires lorsqu'il aura et lorsqu'il aura quelques années de plus Baruch Adana Ilea Alam Amen Amen